pour ces incroyables trois ans on ouvre les hostilités immédiatement en vous présentant ce qui risque de se passer et ça c'est quasi sûr l'année prochaine en saison 4 car ici je vous présente tout simplement un entraînement trois bandes oui la saison 4 sera à l'honneur avec des exercices de trois bandes donc bonsoir à tous c'est philippe et nous sommes ici ensemble on se retrouve pour fêter les trois ans des billes en paquet trois ans quand même c'est pas rien et nous allons donc un petit peu voir ce programme qui sera dissocié en trois parties on va donc parler et revenir sur cette saison la rétrospective de la saison 3 nous allons également parler de l'évolution de la chaîne voir un peu de quoi il en retourne et enfin des espérances de la saison 4 et non pas des prévisions parce que de toute évidence vous l'avez remarqué vous l'avez compris entre ce que j'avais espéré faire en saison 3 et ce qui s'est réellement passé et justement on va en parler immédiatement il y a eu un monde de programmes voilà qui était initialement prévu dans ma tête malheureusement rien quasi rien de ce que j'avais prévu n'a été proposé et pourtant j'en ai bossé des trucs et en fin de vidéo j'ai prévu de vous faire partager un petit bonus de trois minutes c'est vraiment un pétage de plomb personnel autour de la table de billard un soir de captation courant de l'année dernière ou enfin vous comprendrez en voyant la vidéo donc à la fin de cette vidéo vous allez voir un bonus des plus comment dire unique au monde on ne peut pas voir ça ailleurs c'est pas possible donc c'est parti allez on se lance donc dans les hostilités avec cette fameuse rétrospective seulement 14 vidéos vous ont été proposés cette année et dans ces 14 vidéos vous aviez eu droit à six matches d'une compétition de master 4 de 47 2 donc vraiment extrêmement pauvre en termes de contenu quoi pourquoi donc je peux vous dire ce qui s'est passé au mois d'octobre de l'année dernière j'ai décidé de participer en fait au certificat fédéral d'animateur ce qu'on appelle le cfa le cfa c'est un diplôme de premier degré de qualification des diplômes fédéraux de la fédération française de billard elle s'articule en fait autour du développement du club de la structuration de l'école de billard et de surtout autour de l'encadrement de l'animation à la pratique du billard pour vraiment les jeunes débutants donc c'est un petit peu le principe de ce de ce certificat ça dure tout simplement un week-end c'est organisé par la fédé et puis à la fin de ce week-end vous obtenez le diplôme voyez c'est vraiment garanti quoi c'est voilà vraiment un certificat qu'on vous donne comme ça il suffit de participer puis on vous explique en fait comment s'y prendre voilà ça dure deux jours et après avoir passé donc ce cfa et bien je me suis tout de suite j'ai eu envie alors là moi quand je mets le pied dans quelque chose c'est parti quoi donc du coup j'ai voulu enchaîner tout de suite et je me suis inscrit pour passer le diplôme fédéral d'initiateur le fameux dfi alors lui c'est le deuxième degré de qualification est en fait celui là de diplôme est un petit peu plus costaud déjà déjà c'est une proposition en fait de cycle de séance de formation de niveau technique de 1 à 3 donc ça vous permet en fait tout simplement de créer l'organisation de l'école de billard du club c'est le genre de justement de comment dire de formation que l'on vous propose qui vous permet d'utiliser les bons termes et ça c'est hyper important d'utiliser le terme qu'il faut au moment où il le faut ça c'est super important donc du coup je suis très content rien que pour ça d'avoir passé le défi donc c'est vrai que ça demande du temps par contre il ya du temps pour apprendre des parties communes où il ya beaucoup de textes etc et il ya surtout beaucoup de temps à passer sur le billard car il ya beaucoup de choses à travailler pour préparer des séances etc et dans le même temps une fois que là on est à peu près au mois de décembre dans le même temps de cette de cette progression dans le dfi le club de billard en fait de nice le club de là où j'évolue le président en fait me propose tout simplement avec l'accord des élèves en fait que ce soit moi qui m'occupe de l'école de billard alors la stupéfaction comme le club savait que j'étais en train de passer des fils ont dit bah tiens il est motivé pourquoi pas le lancer dans cette aventure et alors moi ça m'a beaucoup enfin moi j'ai accepté j'ai mis du temps arrêt j'ai eu un temps de réflexion j'ai accepté et donc maintenant voilà depuis décembre janvier de cette année j'anime le l'école de billard en fait à nice tous les mercredis matin et ça se passe super bien les élèves sont vraiment à l'écoute moi je commence un petit peu à prendre mes repères évidemment il ya encore beaucoup de progrès à faire mais de part et d'autre mais ça se passe plutôt dans l'ensemble très bien et c'est vrai que la boum badaboum le 17 mars coup pris tombe nous savons tous ce qui s'est passé donc tous ces événements si je dois le additionner à la vie privée au travail la famille etc il est vrai que il difficile de trouver du temps nécessaire pour faire des vidéos donc c'était compliqué et pourtant je vous dis ça et j'en ai fait des vidéos cette année parce que j'en ai j'en ai tourné énormément il y en a certaines qui sont restés dans les bacs et je vais vous expliquer pourquoi ça dans dans les espérances de la saison 4 et et donc voilà un petit peu les raisons pour pour lesquelles il ya eu si peu de vidéos mais l'inquiétude ici c'est par rapport aux espérances de la saison 4 car le dfi que je suis en train de passer malheureusement je n'ai pas pu passer l'examen parce que l'examen était prévu au mois de juin donc tout a été annulé donc c'est reporté une date ultérieure par rapport à ça ça va être compliqué d'assurer les espérances de la saison 4 parce que je vais devoir travailler quand même le dfi pour quand même voilà parce que on peut rater le diplôme si vous faites n'importe quoi on vous le donne pas ce diplôme là il ya un examen quoi vous êtes noté il ya deux modules vous êtes vous êtes noté par module si si vous n'avez pas le nombre minimum de points requis merci au revoir à l'année prochaine pour pour ceux qui le souhaitent donc donc je suis confiant ça devrait bien se passer mais mais voilà il faut quand même travailler il faut pas il faut pas y aller comme ça à la fleur au fusil ça ne fonctionnera pas donc il faut taffer tout ça donc voilà les raisons pour lesquelles je suis un petit peu inquiet pour les espérances mais mais avec une bonne gestion ça devrait le faire donc c'est vrai que tout ça pour revenir voilà pour la rétrospective de cette saison ceci étant maintenant établi il est vrai que voilà c'était assez compliqué de vous proposer des contenus malgré tout j'ai pu noter que la vidéo du papa tu triches et du couler à ben ma foi ça a été plutôt un succès assez inattendu surtout le papa tu triches alors le papa tu triches à plus de 5000 vues et une vingtaine de commentaires ce qui est assez hallucinant je trouve moi pour cette pour ce type de vidéos et et puis le couler ma foi c'est une vidéo qui a été vraiment travaillé en ce qui me concerne j'ai vraiment passé du temps sur l'écriture le synopsis le cadrage etc pour vraiment vous proposer quelque chose de plus ou moins plus ou moins complet et à la star de du point d'échelle par exemple ou pas du masser ce que masser c'est encore une vidéo particulière bah ma foi c'est une vie le couler c'est une vidéo qui a fonctionné quoi plus de vingt-cinq mille vues je crois aujourd'hui c'est plutôt pas mal elle est dans le top elle est dans le top 5 à le couler donc donc c'est plutôt cool et je voulais également vous parler un petit peu dans la tête d'un master parce que dans la tête d'un master quand même c'était assez extraordinaire ce qui s'est passé je suis rentré en contact avec yohann petit pendant le confinement et c'est vrai que dans la tête d'un master c'est vraiment quelque chose qui que je voulais mettre en place et je suis content d'une part de bas que cette émission voit enfin le jour et d'autre part que ça se soit passé avec yohann petit qui est un gars je connaissais absolument pas avant même si on s'était croisé durant la compétition au club mais comme je voulais expliquer l'année dernière moi le non c'est pas l'année dernière que j'explique j'explique dans la dans le quart de finale dans le match jacques et contre dessin j'explique que moi quand je enfin moi j'étais présent à quasiment tous les matchs je m'occupais de la captation de la table numéro 4 et c'est vrai que j'ai une tendance quand il ya une compétition au club à me faire hyper discret et n'emmerder personne quoi voilà j'aime pas trop déranger ces gens là parce que je sais qu'il y en a qui osent un bon après ça les regarde j'aime être discret et j'aime surtout respecter comment dire les joueurs parce que ils sont pas là pour faire de la figuration les mecs qui sont là pour gagner une compétition quoi parce qu'ils jouent une place en championnat de france quand même donc qui peut ouvrir à l'europe etc donc il ya quand même un certain respect les mecs ils viennent pas voilà ils viennent pas taper dans les billes ils viennent vraiment jouer la calife donc le respect absolu on les dérange pas et donc voilà je l'appelle parce que j'ai un pote qui le connaît bien donc du coup il m'a donné son numéro etc et notre rencontre téléphonique a été tout simplement monstrueusement agréable c'était un truc de fou ce type est complètement hallucinant de générosité et vachement agréable et tout donc ça s'est super bien passé et ça s'est traduit je pense dans la vidéo parce que dans la vidéo pour tout vous dire le commentaire que l'on a fait ensemble on l'a fait en une fois en une traite et ça a été un petit peu laborieux pour se mettre en place chacun de notre côté pour pour qu'on puisse enregistrer simultanément nos voix mais on s'en est sorti et je suis plutôt satisfait du résultat donc donc voilà je voulais en profiter pour remercier yohann petit pour son implication dans 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 ce pilote et qui je l'espère et en ont on y reviendra tout à l'heure même espère un petit peu y trouver bien sûr bon compte pour la suite allez on en profite pour passer donc à l'évolution de la chaîne acte de scène 3 l'année dernière on avait réalisé une belle performance tous ensemble avec une augmentation de plus du double puisqu'on était passé de 500 abonnés à la fin de la première année à 1300 abonnés donc ça c'était pas mal à ben cette année badaboom bis repetita de 1300 on passe à trois mille deux cents abonnés alors là je ne sais pas quoi dire voilà je suis mais halluciné de cette statistique c'est à dire que malgré le manque de contenu de cette chaîne car je vous ai vraiment pas proposé grand chose eh bien ma foi les abonnés grandissent la communauté grandit tout ça grandit et je suis assez mais moi je suis surpris du nombre d'abonnés quand même sur cette chaîne et de vous à moi bon ça c'est une surprise agréable attention bien sûr mais mais je m'attendais pas autant d'engouement autour de ça donc donc évidemment ça me pousse et me galvanise à continuer c'est surtout la communauté moi qui 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 est pour moi importante car la communauté elle aussi évolue et c'est vrai que j'avais envie un petit peu de souligner certains d'entre vous qui eh bien plus d'un an maintenant pour certains même plus de deux ans pour certains carrément depuis le tout début ils sont là et en fait il est bien vous vous les gars vous vous participez bien vous comment dire vous vous impliquez dans un rôle que moi j'adore c'est à dire que vous donnez en fait des idées des objectivités des critiques sur ce que je présente et c'est super intéressant donc j'ai voulu faire un top 10 et classer un petit peu ces gens là pour un petit peu les mettre un petit peu dans la lumière donc voilà et ça commence avec la dixième place avec fabien sandra jean pierre bedos yvon henri thierry david et c'est beau c'est beau c'est un c'est un nouveau qui vient d'arriver mais il semble avoir beaucoup d'expérience en tout cas dans le monde du billard et puis alors en plus avec c'est beau il n'y a pas de voilà on tourne pas autour du pot lui va droit au but il dit voilà ça c'est bien ça c'est moins bien la taille t'es nul mais mais au moins c'est clair et puis ça semble être objectif parce que on sent que c'est pas des paroles en l'air on sent que le gars il parle il sait de quoi il parle donc donc voilà je voulais remercier ces gens là pour leur implication au niveau des commentaires c'est super et là on arrive au top 3 parce que oui il y a trois personnes sur la sur la troisième marche du podium nous avons donc troisième execo jean claude boisseau gollum 35 et dominique zz alors ces trois là j'ai trois gars là où chacun a sa petite spécificité jean claude boisseau par exemple lui sa griffe c'est de m'envoyer des des pavés d'un enfer d'un autre monde il m'envoie des discours mais super long hyper mais c'est pas grave moi jean claude j'adore ça je te lis jusqu'au bout et tu sais que je te réponds à chaque fois pas de problème là dessus gollum 35 à lui je l'aime bien parce qu'il est plein d'humour et c'est vrai qu'il a toujours des idées assez pertinentes le bougre donc merci à toi gollum ça c'est cool dominique zz je crois que c'est un voilà il me semble que c'est un belge si je me trompe pas qui 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 est là dans les billets en paquet depuis un paquet de temps et je crois que tu animes également une école de billard dans ton club et je sais que tu as des retours plutôt plutôt cool si je me trompe pas mais semble que c'est bien toi voilà et c'est vrai que bah toujours des retours réguliers toujours propres ça fait vraiment plaisir en deuxième position on nous avons team m guyen alors team m guyen il a de super critique très objectif toujours pertinent avec d'excellents conseils et lui aussi pareil il est un petit peu comme c'est beau il tour il va droit au but il explique les choses et c'est écrit bien franchement c'est propre donc team un grand merci à toi évidemment le number one indétrônable notre ami atroce jean-jacques jean-jacques le plus fidèle d'entre nous le plus fidèle d'entre vous très grande implication dans chacun de mes contenus et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de te lire jean-jacques tu le sais en tout cas je suis très content de l'évolution de la communauté et j'aspire à ce que les prochaines éditions car là à mon avis la saison 4 va vraiment porter à justement discuter et laisser des commentaires etc parce qu'il ya un truc il faut que vous sachiez quand même et c'est hyper important que quand je fais une vidéo et que je fais des conneries forcément il y aura des erreurs donc et ces erreurs là elles sont corrigées justement par ces gens là et ils vont dire voilà ça peut-être que tu aurais pu présenter ça à tu as oublié de dire que ici certaines façons de et puis on apprend d'autres trucs en fait et ça vient un petit peu complémenter finalement le contenu de la vidéo donc je ne serai que vous conseiller quatre ou cinq jours après au moins lire les commentaires parce que c'est hyper instructif et c'est pour ça que je tenais absolument à vous remercier les gars donc pour votre implication ça a fait vraiment plaisir donc merci à vous voilà merci évidemment aux autres ceux que je n'ai pas cité il y en a plein d'autres que je n'ai pas cité je pouvais pas tous vous citer je pense malgré tout là je mets un bémol au niveau des abonnés je pense ça va littéralement se calmer je pense qu'on est arrivé à un niveau d'abonnés où je pense pas que je vois pas comment je peux faire le double l'année prochaine c'est pour moi juste impensable parce que on est quand même en france quand on y pense en france il ya quelque chose comme 16000 licenciés voilà alors il ya peut-être plus de pratiquants mais c'est 16000 licenciés tous billards confondus donc ça implique le billard à poche donc avoir 3200 abonnés alors qu'on est que 16000 en france c'est assez hallucinant quoi surtout que je sais que la plupart sont plutôt porté trois bandes donc c'est assez et c'est assez bluffant parce qu'il ya des chaînes similaires en fait qui ne font que du trois bandes et mais bon justement ça me permet de de basculer puisqu'on parle du trois bandes sur les espérances de la saison 4 alors sur la base de la certitude je peux vous confirmer que nous allons comment continuer des séries commentées pourquoi parce qu'il faut consolider ce tiers il faut être capable de travailler correctement les billes de près donc évidemment que nous allons continuer les séries commentées sauf que je vais proposer une nouvelle formule soit bon là c'est un peu prétentieux de ma part mais tant pis je me lance ce sera des séries commentées soit sur mouche voilà soit on part avec un point prédéfini dans le tiers mais avec le cadre plus avec la libre parce qu'en fait encore une fois c'est vraiment c'est vraiment prétentieux de ma part de dire ça mais je pense que ce sera de moins en moins intéressant de proposer des séries commentées avec un point défini dans le tiers du billard à la libre si trois coups plus tard tu as l'américaine tu vois ce que je veux dire c'est tellement spécifique ça l'américaine que ça peut ne pas vous intéresser par contre ce qui est intéressant c'est de travailler les billes de près et travailler les billes d'entière peut-être une autre formule c'est de chercher l'américaine une fois qu'on l'a trouvé on arrête on recommence ça c'est quelque chose que j'avais déjà proposé il me semble en saison 1 ou en début de saison 2 donc voilà il va y avoir une nouvelle formule qui est encore à comment dire à peaufiner sur les séries commentées il ya également le papa tu triches franchement il a il a tellement cartonné cette année que j'ai envie de vous proposer le fameux papa tu triches mode a trois car j'ai envie de d'apporter petite chose en plus à ce papa tu triches mais on restera réellement dans le même concept pareil le papa tu triches je pense qu'on va rester dans le mode du cadre mais on va peut-être faire de ce qu'on appelle du papa tu triches en et c'est pour ça que je vais l'appeler modo d'a3 sur du cadre ouvert donc on aura l'occasion d'en reparler sans aucun problème nous allons et ça et il faut le faire il faut que je le fasse et ça d'ailleurs ça sera je pense notre entrée en matière de la saison 4 qui va démarrer je pense fin août ou début septembre nous allons tout simplement présenter les fondamentaux je vous en avais déjà parlé l'année dernière je vous avais dit que je voulais faire vous souvenez le rejet naturel que je voulais le proposer en fil rouge que j'avais à coeur de le faire donc là je fais un gros aparté je vais vous parler des fondamentaux les fondamentaux j'ai bossé vous le savez plus plus d'un an que je suis dessus maintenant et que j'ai fait n'importe quoi tout est parti à la poubelle etc ça ça pour vous souvenez j'en avais parlé dans incroyable deux ans cette année en fait tout est tourné tout a été tourné tout est dans le bac j'ai tout là sur les ordinateurs tout est prêt mais je vous les ai pas posté parce que il ya des petites choses qui me chagrinent et pour moi sur chaque vidéo il ya des petits détails qui font que ça m'emmerde et du coup il faut que je refasse tout parce que c'est trop important les fondamentaux c'est hyper important et le coup naturel ou le rejet naturel ou l'éclatement naturel je appelez le comme vous le voulez c'est tellement important c'est tellement primordial dans l'évolution du billard français que il faut pas que je fasse n'importe quoi donc j'ai envie de faire les choses vraiment correctement et je m'acharnerai cet été pour que tout soit nickel et qu'on démarre la saison avec les fondamentaux pourquoi parce que derrière ça va et là on poursuit les espérances de la saison 4 il ya déjà du boulot c'est énorme c'est l'apprentissage du billard trois bandes il est hors de question de vous présenter quoi que ce soit comme je suis en train de le faire là de vous présenter quoi que ce soit aux trois bandes tant qu'on n'a pas vu les fondamentaux on ne résout pas le problème 886 quand on a la solution au problème 4 d'accord donc voilà donc les fondamentaux d'abord l'apprentissage du billard trois bandes par la suite ça on va vraiment le travailler ensemble parce qu'en fait on va faire un partage et c'est surtout moi l'interaction qui m'intéresse donc peut-être que ce seront des vidéos un petit peu particulière c'est à dire on présente un point voilà les dispositions de billes voilà les trajectoires maintenant comment s'y prendre quel coup technique doit-on utiliser pour garantir les chances de réussite de ce point et ça ça à mon avis ça risque d'être hyper intéressant mais ça peut faire de ce que j'appelle des micro vidéo c'est à dire d'abord je propose le truc voilà la position c'est ça et c'est ça vous vous le jouez comment boum on envoie un sondage et après ok donc à temps de pourcentage vous jouez comme ça donc on va jouer comme et là je le présente comme ça et ensuite à temps de pourcentage vous le jouez comme ça et ainsi de suite et là ça peut être vraiment ça peut être interactif interactif long mais interactif quand même pourquoi pas donc ça c'est une idée que j'ai en tête mais encore une fois voilà c'est une idée parce que ça va prendre un temps infini ça va être terrible voilà ensuite dans la continuité des espérances de la saison 4 le club de billard accueille une nouvelle compétition de master cadre 47 2 en février 2021 donc et bien pour cette compétition j'ai prévu de diffuser la compétition sur le terrain numéro 4 en live donc si je fais les choses correctement l'idée est de tout simplement vous proposer une vraie réa avec deux voire trois caméras ou en live moi je switch d'une caméra à une autre en fait donc ça c'est le premier point et le deuxième point plutôt que de ce que j'étais en train de réfléchir sur la partie graphique comment je vais faire pour incrémenter les scores au fur et à mesure etc et bien je vais pas m'embêter avec ça je retire tout ce qu'il ya de graphique je mets juste les logos du club etc et là j'ai fait équiper l'arbitre d'un micro et là on entendra distinctement les billes l'arbitre et ses annonces et là on est pédard là on est vraiment là je pense qu'on est au top du top maintenant il faut que je prépare ça avec le président l'organisateur de la compétition avec aussi le corps arbitral pour qu'on en parle tous ensemble pour bien établir un petit peu les règles du bazar parce que j'ai j'ai pas envie j'ai pas envie de faire ça à moitié soit je le fais en live et là j'ai trois caméras un micro soit je le fais pas et si je le fais pas je le fais en post production c'est à dire que je pars sur l'idée que j'ai pu vous proposer cette année sauf que je le fais dans la tête d'un master et l'idée ça serait de soit je filme un match et là aussi il y a deux options dans la tête d'un master soit je filme un match et je choisis un des deux participants et je lui demande de commenter le match avec moi soit je demande carrément aux deux joueurs de commenter le match s'ils sont chaud patate pourquoi pas soit avant la compétition je choisis un joueur et là je décide de le suivre tout le long de sa compétition à lui et ça ça peut être aussi très intéressant ça c'est presque ce que j'ai envie de faire donc à moi d'avoir comment dire le flair le feeling pour trouver le bon joueur à suivre sachant que ça ne pourra pas être yoann petit yoann je suis désolé mais on a déjà fait une participation ensemble place voilà j'ai pas j'ai quelques noms en tête mais on verra bien le moment voulu donc ça c'était le point sur sur les espérances de la saison 4 donc vous voyez que le programme est relativement chargé j'espère vraiment être en mesure de vous proposer tout ce dont j'ai parlé et j'aimerais revenir sur les prévisions de l'année dernière notamment sur les séances de lecture les séances de lecture je voudrais en parler deux minutes avec vous parce que les séances de lecture il faut que vous sachiez quand même que j'ai quand même pousser le truc j'ai quand même bossé sur pas mal de bouquins il y en a même deux ou trois qui ont été retenus il y en a notamment un où je les fais dans son intégralité où j'ai tourné la séance et tout ça et j'étais prêt presque pendant le co vide à vous le présenter j'ai dit allez il ya je crois qu'il ya six épisodes d'à peu près 35 minutes et et je me suis dit bon allez je vais le partager pendant le co vide et puis finalement j'ai eu un retour extérieur d'une personne une retour extérieur d'une deuxième personne et on m'a fait comprendre que non c'était pas c'était pas le bon comment dire c'était pas le bon le bon schéma à prendre car ce n'est pas une simple lecture et c'est vrai que quand je commence à prendre les voies du père fourras ou un jeune prépubère tout de suite je voudrais pas que ça tombe dans une comment dire caricature déplacée loin de moi l'idée de me moquer de qui que ce soit quand il s'agit d'un maître et de son élève vous l'avez compris pour ceux qui connaissent le bouquin voilà c'est pas bien de se moquer c'est pas l'idée en tout cas quand je l'ai fait je l'ai pas fait en me moquant c'était pas du tout l'objectif c'était histoire un petit peu de donner un peu de relief quoi c'est tout simple donc voilà c'était une précision que je voulais mettre à l'honneur dans cet incroyable trois ans les séances de lecture ont été réalisés j'ai passé beaucoup de temps dessus j'ai tourné énormément de choses mais non vous ne le verrez pas mais c'est normal je suis en train de c'est de l'ébauche en fait je suis en train de préparer le truc d'ailleurs je rebondis là dessus c'est vrai que vous avez eu la démonstration pendant le covit quand je vous ai proposé comment appréhender les virages petit coin et grand coin petit billard et bien vous l'avez compris en fait ça s'est passé sur deux séances en fait j'en avais même tourné une troisième mais la troisième bon je n'ai pas inclus de là dedans parce que ça aurait fait trop long un petit peu trop rébarbatif il n'était pas prévu que je partage cette vidéo là il était prévu que je partage une vidéo sur les virages mais il n'était pas prévu que je vous montre ce que je vous ai proposé car j'estimais que le contenu était vraiment très médiocre mais j'avais que ça en magasin vous savez j'avais plus de contenu à proposer il fallait bien j'avais envie de vous proposer quelque chose donc quand je me suis dit après tout c'est pourquoi pas voilà je voulais faire également le point sur l'idée que j'avais sur les présentations de clubs vous vous souvenez dans l'incroyable deux ans je vous en avais parlé que je voulais faire des sessions de présentation de clubs etc bon oui vous l'avez compris ça s'est tombé un petit peu dans les limbes pour plusieurs raisons la raison la plus évidente c'est la raison du temps et puis la deuxième raison c'est la raison géographique quoi je vais pas je peux pas me contenter de faire ça que dans mon club et mes clubs voisins quoi je vais parce que ça c'est toujours possible voilà je fais mon club je me déplace en compétition machin mais après non si c'est pour faire que ma région je n'en vois pas vraiment l'intérêt et puis et puis même c'était pas une super formule je pense qu'il y a mieux à faire et y réfléchir quand on journal par trimestre ça c'était tout simplement une aberration impossible pour moi à l'heure actuelle de vous faire un truc pareil j'ai essayé j'ai essayé je me suis un peu renseigné je suis allé voir dans toutes les ligues etc pour voir si j'avais un moyen d'obtenir des informations de chaque compétition et en fait c'est de la folie le nombre de compétitions qu'il y a en france mais non c'était trop compliqué évidemment voilà on a fait à peu près le tour de 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 ce dont de ce dont je voulais vous parler voilà c'est terminé messieurs mesdames merci beaucoup ça m'a fait plaisir le bécot tout plein et on va se quitter donc sur ce fameux bonus alors ce de cette vidéo est tout simplement insondable mais je ne sais pas ce qui m'a pris ce soir là je les fais voilà ce que ça donne ça dure que quelques minutes je vous en prie ne le faites pas chez vous hein voilà le bécot à tous et à très 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 vite pour les fondamentaux le bécot je n'en peux plus je viens de bêta tester l'exercice je suis épuisé en plus j'ai un pull aujourd'hui attention une petite particularité aujourd'hui je pense que je ne le ferai qu'une seule fois donc profitez-en donc ici vous voyez on a on a la bille blanche et on s'est placé donc un magnifique rétro qui nous permet d'envoyer toutes les billes dans ce coin là et en fait ce qui va se passer c'est dès l'instant où la dernière bille qui est en mouvement s'arrête on a trois secondes pour jouer le coup suivant ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on n'a pas vraiment le temps de réfléchir donc l'anticipation de la réflexion sera omniprésente pendant le déplacement de la dernière bille en mouvement et ensuite on a trois secondes pour prendre une décision sur tout c'est à dire hauteur d'attaque sur tous les paramètres en fait donc là ça va être complètement du grand comique et pourquoi on fait ça pourquoi je fais ça parce que ça permet bon déjà vous travaillez votre cardio donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans les salles de sport pour travailler notre cardio parce que là ça court dans tous les sens et en plus on se débarrasse de tous les parasites on n'a pas le temps d'être parasité et vous allez voir comme c'est extrêmement drôle surtout allez c'est parti moi je le fais pas longtemps parce que là je suis déjà je suis déjà fatigué à l'attention donc là de toute évidence cette rouge arrive dans le coin donc il va falloir que je prenne une décision voyons tac tac elle va ressortir certainement un petit peu elle joue la jeune joue la jeune j'essaye de l'entraîner c'est parti on n'a pas le temps on n'a pas le temps vite qu'est ce que je peux faire là ici je peux jouer la jeune j'ai joué la jeune en petit point petit point petit point on se calme on se calme à les petits points vite on peut se placer sur la rouge elle ne place pas sur la rouge c'est parfait parfait allez on n'a pas le temps on ne veut pas être parasité nous voilà cette rouge revient qu'est ce qu'on peut faire oh là là elle va sortir la sortir c'est quoi le plan c'est quoi le plan je suis en éventail oui on va rappeler cette rouge on va rappeler cette rouge immédiatement allez revient la rouge tu reviens comment nom de dieu non ne touche pas ma bille touche pas ma bille il n'a pas touché ma bille attention non c'est la rouge qu'il faut jouer mais non mais bien sûr allez attention finesse de rouge et attention on rappelle tout ça yes bon évidemment ça va dans tous les sens qu'est ce qu'on peut faire 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 vite 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 1 2 3 oui rétro sur la jaune non 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 il est là le 90 il est parfait il est parfait la 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 oui oh punaise je rappelle la jaune attend mais voilà c'est parfait j'ai le temps de mettre un peu de bleu voilà arrête toi la jaune oh elle est petite elle est petite mais ça le fait ça va le faire regardez ça va le faire ça le fait allez 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 où elle va la jaune où elle va non c'est pas la rouge qu'il faut jouer non si finesse de rouge finesse de rouge très fine attention voilà oui mais l'escroc attention non arrête toi la blanche vite allez coup naturel il n'y a rien à faire là il n'y a qu'à pousser il n'y avait qu'à pousser oh merde voilà je suis épuisé mais bon vous avez compris le concept quoi allez le béco il n'y a qu'à pousser